Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour les découvertes, les favoris et les déceptions du mois de février, enfin ! Ça fait un petit moment que je vous la promets cette vidéo, ça va être une vidéo très riche car il y a bien sûr des produits de la vie de tous les jours, il va y avoir des produits cosmétiques, mais également il va y avoir des produits qui ont été testés par Monsieur Beauté en Herbe, donc cette fois-ci on va parler quand même de quelques produits pour hommes et du coup ça va être une vidéo un petit peu différente, parce que là pour une fois on va penser aux hommes, et oui, et oui, et oui, bref, commençons tout de suite donc par tout ce qui n'est pas du monde de la beauté, et c'est surtout des produits alimentaires, mais que j'ai testé ce mois-ci et que j'ai trouvé excellent, et on commence par un produit que je ne peux pas vous montrer, non, c'est tout simplement le pain Lavache. J'ai découvert qu'est-ce que c'était que du pain Lavache ce mois-ci, L-A-V-A-S-H, c'est des galettes, un pain en forme de galette très très fine, extrêmement fine, mais visiblement dans les recettes il y a un petit peu de levure quand même, donc ça n'a pas du tout la même texture que les tortillas, ou même les durums, etc. C'est complètement différent, et alors c'est excellent pour faire des wraps, des sandwiches, franchement j'ai adoré. Ils en vendent visiblement chez Lidl, vous pouvez les faire vous-même aussi. Si vous connaissez d'autres points de vente de pain Lavache, faites-moi signe, parce que j'avoue que je n'avais jamais vu ça en supermarché classique, donc ça m'intéresse, parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire ce genre de choses. En tout cas c'est excellent, et je vous recommande de tester si vous en voyez en magasin. On continue avec d'autres produits alimentaires que j'ai à moitié. J'ai gardé les emballages. Nous sommes allés il n'y a pas longtemps chez Aldi, et chez Aldi il y a une grande gamme maintenant de produits végétaux. Alors, d'ailleurs il y a deux gammes de produits végétaux, on va commencer par celle qui m'a le moins convaincu, simplement bons et bio, source de protéines. Alors c'est des produits bio, donc ça c'est bien, mais qui sont également 100% végétaux, mais qui ne sont pas terribles. Moi je les ai trouvés en tout cas moins bons que les autres. Alors certes c'est bio, certes c'est plein de labels, c'est vegan, et des vrais labels, vegan ici, Abella, le label européen, c'est bio oui, mais par exemple ces saucisses de tofu là, elles n'avaient pas un goût extraordinaire. C'est à dire qu'on avait des saucisses de tofu point, ça manquait d'épices, ça manquait de relevés, et ça avait vraiment le goût qu'on n'aime pas dans le tofu, c'est ce goût qui ressemble un petit peu à du carton. Donc ça je n'ai pas vraiment apprécié. Alors en plus c'est marqué saucisses de tofu, mais quand vous regardez les ingrédients, c'est de l'eau, il y a de la protéine de blé à 27%, et seulement après, il y a du tofu à 22%, donc c'est même pas du majorité de tofu. Alors la composition elle est très bien, puisqu'en plus c'est bio. Ce qui donne du goût, il y a un petit peu d'oignon, du sel, des épices, mais franchement j'ai trouvé ça fade. J'ai également pris les burgers de cette marque là. Si vraiment vous préférez du bio, mais non, c'est pas excellent. Par contre, il y a une gamme qui est excellente, c'est bon et vague, qui sont donc des produits végétalien, et non pas végétarien, vous allez voir que c'est important, qui ont également le logo vegan, et ça c'est excellent, mais alors pire qu'excellent, ça j'en rachète dès que j'y vais. C'est un pur régal. Donc là on avait deux burgers végétalien, attention, on a également goûté des burgers aux légumes, ceux-là sont aussi excellents, même si ça ressemble un petit peu plus. Et bien finalement, à des galettes de légumes, il faut savoir que pour 100 grammes, vous avez 11 grammes de protéines, et 2,7 grammes uniquement de matière grasse. Toujours faire attention qu'il y ait plus de protéines que de matière grasse, et là les 2,7% de matière grasse, c'est imbattable. Dans les burgers végétaliens, on a 5% de matière grasse, et 17 grammes de protéines. C'est vraiment des vrais compléments protéiniques, comme dirait la diététicienne de M. Beauté en herbe, c'est des vrais compléments protéiniques, où on a beaucoup de protéines, et moins de sucre, de gras, etc. Et enfin, j'ai apprécié ça, les boulettes végétaliennes, passer au four avec une soupe, c'était excellent ça. Donc là, pareil, on a 4% de matière grasse, ce qui est très faible, et on a 19 grammes de protéines au 100 grammes. C'est vraiment des produits excellents. Là, j'adore. Moi, ces produits-là, j'adore. Ça a un goût très bon. Il n'y a pas l'air d'avoir d'huile de palme dans ces produits-là, et c'est vraiment waouh. Parce que des marques qui font des produits végétaux, il y en a plusieurs qui se lancent, malheureusement, elles ne sont pas toutes très bonnes. Là, elles ne sont pas bonnes, elles sont excellentes. C'est-à-dire que limite, voilà, c'est des aliments qu'on pourrait mettre dans la catégorie aliments plaisir, mais qui ont une qualité nutritionnelle, une composition nutritionnelle qui est excellente. Donc ça, voilà. Chez Lidl, j'espère qu'il y en aura... Non, non, c'est chez Aldi, pardon. Je crois que c'est chez Aldi. Oui, c'est chez Aldi, hein. Chez Aldi, j'espère qu'il y en aura tout le temps. Petite information, si Aldi passe par là. Il en faut tout le temps, des produits comme ça, parce que sinon... Sinon, on va être triste encore, et on va recourir tous les Aldi à la recherche de produits végétaux. Bref. C'est tout pour les produits alimentaires ? Je crois que c'est tout. On va passer à la cosmétique. Cosmétique, donc, pour commencer, cosmétique qui m'appartient, et ensuite, on passera au produit de M. Beauté en herbe en dernier. Eh oui, comme c'est différent, ça sera pour la fin. Je ne sais pas par quoi commencer tellement qu'il y a des choses. Je vais commencer par... Non. Alors, la meilleure astuce de tous les temps, je vous la garde pour la fin aussi. Comme ça, vous regarderez toute la vidéo. On va commencer par les trucs qui m'ont le moins convaincu, et on finira par les trucs qui m'ont le plus convaincu. Masque à l'argile. À base de graines un peu spéciales. Vous voyez, c'est marqué là en bas. Je voulais vous parler de ce masque parce que j'ai fait une application, et sur surprise, il a bien baissé. Donc, ça m'étonnerait qu'on fasse cinq applications, comme c'est marqué sur le packaging. Alors, c'est un masque qui était vraiment commun et l'odeur n'est pas terrible. Ça sent les composants, mais il n'y a pas de parfum ajouté. Et il n'y a pas du tout cette odeur caractéristique des graines qui sont censées contenir. Enfin, il est censé avoir cette fameuse huile ici. Ça ne sent même pas cette odeur-là non plus. À mon avis, on a très peu d'huile comme ça. Donc, bon, tout ça pour vous dire que c'était un masque qui était pas mal, mais n'attendez pas à avoir cinq utilisations dans ces masques-là. Et surtout, ce n'est pas très sensoriel. Donc, ce ne sont pas mes masques préférés. Dans ce magasin-là, puisque ça vient de chez Action, il y avait des masques vachement mieux auparavant. Mais on ne les trouve plus. C'est dommage. Allez, on est dans les masques. On parle des masques. Et donc, du coup, on va parler également du corps du gel douche Dope au bonbon multicolore. Alors, j'ai marqué que Dope avait supprimé tous les influenceurs de leur packaging. Dope a supprimé toutes les marques de leur packaging. C'est-à-dire que, par exemple, le gel douche fraise Tagada de chez Arribot maintenant s'appelle le gel douche bonbon à la fraise. Et nous sommes tombés là-dessus. Bonbon multicolore. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que celui-ci sent les dragibus ? Franchement, je ne saurais pas vous dire si ça sent le dragibus. Je ne saurais pas vous dire si c'est la même composition que le dragibus qu'on trouvait auparavant. Mais j'adore ce gel douche. D'ailleurs, il a baissé à une vitesse folle. Je pense qu'il est déjà à moitié. Pour moi, ça sent certes le bonbon, mais ça sent aussi une petite odeur fleurie. Alors, on s'est toujours demandé dans ce genre de bonbon, qu'est-ce qu'il y avait comme composant pour donner ce goût-là ? C'est peut-être de la violette ou de la rose, je n'en sais rien, de la violette plutôt. Mais moi, voilà, je trouve que c'est une odeur délicieuse, certes sucrée, mais de bonbon et aussi un petit peu fleurie. Et ça, je vous recommande à 3000%. J'ai redécouvert ça ou j'ai découvert ça. Dites-moi si vous l'avez testé. Dites-moi si ça sent comme les dragibus. Mais en tout cas, j'adore. J'adore. Et ça part trop vite. Quand on l'a pris, M. Beauté en herbe voulait en prendre deux. J'ai dit non, non, prends-en qu'un seul. Et finalement, finalement, j'utilise que celui-là en ce moment. Donc, favoris, favoris, bien sûr. Est-ce que je rachèterais ? J'en ai plein d'avance déjà le douche. Mais la tentation sera trop forte. On continue avec le corps. Allez, ça ne va pas être dans l'ordre, mais on s'en fout. Un parfum que j'adore, donc je voulais vous le recommander. C'est le bois de houd et rose de Arnaud Sorel qui m'avait été offert par, eh bien, Shalom Beauty. C'est vraiment une odeur orientale, mais j'adore pourquoi ? Parce que ce n'est pas entêtant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une odeur très forte orientale, mais moi, je la supporte plutôt bien. M. Beauté en herbe trouve que ça sent bon aussi, donc ça va, il n'y a pas de problème. Et surtout, ça tient. Mais alors, ça tient. Ce parfum-là tient vraiment toute la journée. Donc ça, j'adore. Je me demande, c'est fait par les parfums Corania en France, je me demande si ça a des composants d'origine naturelle ou si c'est des arômes artificiels, parce que vraiment, ce n'est pas entêtant. Alors, pour la composition, on repassera. On ne saura jamais ce qu'il y a dans ce flacon. Mais franchement, voilà, je trouve ce parfum hyper réussi pour ceux qui aiment les odeurs orientales. Là, j'en ai mis, je le sens. Donc, allez voir. Il me semble qu'il y en a sur Internet. Je ne sais pas où Shalom Beauty l'a acheté, parce que moi, les produits comme ça, en eau sorelle, on ne les trouve plus dans nos magasins à côté de chez nous. Mais avant, ça se demandait chez Tati, mais Tati a pu Tati. Mais franchement, j'adore. Ah, il y a une composition, attendez, en dessous, mais... Wow ! Bon, il y a de l'huile de... Il y a de l'huile de tournesol, je ne vois pas ce que ça fait là-dedans. Ouais, on ne saura pas. C'est marqué Parfum Fragance. Mais alors, Fragance d'origine naturelle ou pas ? On ne le saura pas, mais très bon parfum, en tout cas, je le recommande. Si vous aimez les odeurs fortes et orientales, parce qu'attention, le houd, ça sent une odeur assez spéciale, ça ne va pas faire à tout le monde. On continue donc, avec du parfum, toujours du parfum, le Ansimara de Akeo. Alors, Akeo, je n'ai pas trop compris ce que c'était. Est-ce que c'est une coopérative ou est-ce que c'est un site qui regroupe différents vendeurs ? Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, j'ai essayé ce petit parfum qui m'a été offert par une beauté en herbe. Ça sent bon, mais... Ça sent bon, mais... C'est-à-dire que malheureusement, sur moi, il ne tient pas. Alors, ça sera peut-être sur moi que ça ne tient pas. Si tu passes par là, chère beauté en herbe qui m'a offert ce parfum, dis-moi. Mais malheureusement, j'aime bien l'odeur, mais ça ne tient pas sur moi. Je vais en mettre un petit peu, on va voir. Je ne saurais pas expliquer. Est-ce que c'est une odeur qui se rapproche trop d'un parfum que j'ai déjà beaucoup porté ? Donc, du coup, mes récepteurs ossofactifs sont complètement saturés. Je n'en sais rien. Mais j'ai trouvé qu'au début, il sentait bon. Quand on le met, ça sent très fort. Et après, ça disparaît. Sur moi, toujours. C'est peut-être ma peau. Et on a un pH de peau qui est différent. Donc, voilà. Ça, c'est dommage. Maintenant, j'aimerais bien découvrir un peu plus cette marque et cette histoire de Akeo. Je trouve ça bizarre. Voilà. Je voulais vous en parler. S'il y a des personnes qui passent par là et qui peuvent éventuellement m'aiguiller sur qu'est-ce que c'est qu'Akeo. Parce que moi, je pensais que c'était une marque. Et visiblement, ce n'est pas une marque. C'est un site qui vend des marques. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc, voilà. Je le sens déjà. Ça commence à disparaître. Malheureusement, ça commence déjà à s'estomper très rapidement. On verra à la fin de la vidéo. Donc, voilà. Je voulais vous en parler parce que ça sent bon. Mais... Je ne sais pas. Il se passe quelque chose sur ma peau. Dites-moi. Si vous savez ce qui se passe. Là également. Peut-être que je pourrais réessayer avec une technique qui ne ferait que, éventuellement, le parfum tienne. On continue avec du maquillage. Et là, en maquillage, j'ai fait une superbe découverte. C'est tout simplement le soin anti-rougeur perfecteur de peau. Peau sensible à tendance couprosique de chez Bioderma. Alors, ça s'appelait, dans le temps, Sensibio AR, bébé crème. Ces produits viennent de Belgique. C'est peut-être le nom. Qui est comme ça en Belgique. Mais en France, ça n'a pas le même nom. Il faut le savoir. Alors, est-ce que c'est parce que Sensibio qu'il y a eu des interférences avec le fait que ce ne soit pas un produit bio et que c'est marqué bio dessus ? J'en sais rien. En tout cas, il faut retenir que c'est le soin anti-rougeur perfecteur de peau pour peau sensible à tendance couprosique SPF 30 avec un brevet rose active. Et ce produit-là, je l'ai adoré. Pourquoi ? Parce que ça fait un rendu très naturel mais ça anéantit complètement toutes les rougeurs. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les rougeurs sur le visage. Ce n'est pas vraiment comme du fond de teint dans le sens où ça ne va pas tout couvrir non plus. Mais ça anéantit les rougeurs et après, vous avez votre visage au naturel mais sans les rougeurs. Avec bien sûr une petite couvrance et une petite correction. Mais vraiment, j'ai trouvé ça super efficace. J'en ai plein de petits échantillons donc je vais les utiliser. Mais vraiment, vraiment, c'est un peu comme les produits herboréens. C'est des produits surprenants. Non, c'est des textures qu'on ne retrouve pas ailleurs. Même, je dirais que par rapport à Herboréens, c'est encore différent. C'est une bébé crème qui enlève les rougeurs, qui fait une belle peau mais c'est plus maquillage qu'Herboréens. Herboréens, c'est encore plus discret mais ce n'est pas non plus du fond de teint. Vous voyez, c'est vraiment un produit... Alors, en plus, ce n'est pas très cher. Précisons. Donc ça, franchement, à voir. En plus, il y a une protection solaire mais si vous avez des rougeurs, je vous mets un petit lien en dessous de la vidéo parce que je n'ai plus le nom. J'ai envie de dire créaline mais je suis sûr que ce ne sera pas créaline. Je ne sais plus le nom de ce produit anti-rougeur puisqu'il a changé de nom. Mais franchement, c'était une pépite. Et d'ailleurs, vous l'avez vu puisque je l'ai déjà utilisé en vidéo. Donc, allez voir mes vidéos. Vous cherchez sur mon blog. Bioderma, vous aurez bien sûr dans les derniers articles vous faire un tri par date et vous aurez dans mes derniers articles une démonstration en direct de ce produit qui est vraiment très efficace. Alors, on va continuer dans le maquillage avec du maquillage pour les ongles. Oui, le vernis à ongles, c'est du maquillage pour les ongles. Deux vernis que j'ai essayé ce mois-ci parce que j'ai repris plaisir à mettre du vernis. Le prose de l'Ecosmetic Design Paris. Rouge sexy 880. C'est un vernis à ongles magnifique mais il a un petit truc ce vernis à ongles et qu'il ne tient pas. Alors, d'un autre côté, c'est un séchage rapide qui s'applique en deux secondes et qui est sec en deux secondes. Donc, on peut refaire sa manucure souvent. Mais du coup, il ne tient pas. Donc, voilà. C'est à préciser. Alors, c'est souvent les séchages rapides qui ont une tenue... Voilà, souvent les vernis séchage rapides dans l'ordre, ça serait mieux. Les vernis séchage rapides souvent ont une tenue qui est un petit peu plus faible parce que ça contient plus de dissolvant et moins de résine. Comme ça, le dissolvant s'évapore rapidement et c'est rapidement sec. Mais néanmoins, les couleurs restent géniales et je pense que je vais le reporter souvent parce que je ne sais pas vous expliquer cette couleur mais elle est enivrante. C'est un rouge, mais un joli rouge travaillé. Est-ce qu'on va comparer avec d'autres vernis rouges ? Ça serait une bonne idée, ça. Voilà, j'ai ma pochette à vernis. Il faudrait que je mette d'autres rouges à côté pour vous montrer. J'ai plein de vernis rouge, ça tombe bien. Là, j'ai plein de vernis rouge. Souvent, les vernis rouges, ils sont comme ça. Alors, limite, ça tire sur le orangé même si, vous voyez, celui-ci qui est un OPI il est un petit peu moins orangé que les autres. Mais là, j'ai le rouge sienne, il me semble, de Dr. Pierrico. Ouais, c'est bien ça. Donc, c'est bien des rouges. Là, j'ai le tangerine qui est un peu plus orangé. Bon, on va l'enlever parce qu'il est un peu plus orangé. Mais vous voyez, ça, voilà, c'est les vernis à ongles. Rouge habituel. D'ailleurs, les couleurs sont très ressemblantes. Et ça, c'est celui-là. Il est beaucoup plus rosé, je trouve. C'est un rouge, mais avec du rose dedans. Je ne sais pas comment expliquer ça parce que c'est vraiment un rouge. On dirait qu'il y a du jaune qui ressort, mais avec du rose en même temps. Je ne sais pas comment vous dire. C'est froid et chaud en même temps. C'est vraiment une couleur différente et qui va vachement mieux sur mes ongles. Qui est vachement plus jolie. Parce que les couleurs trop chaudes, j'ai l'impression que ça ne fait pas joli sur les mains. Enfin, ça dépend peut-être de votre peau. Mais vous voyez, il y a une différence de tonalité entre ces deux rouges. Et franchement, le vernis pro rouge sexy, il est magnifique. Il est magnifique. Et quand je l'ai porté, vous l'avez dit, il est magnifique ce vernis. Bref, continuons avec un autre vernis. Un vernis qui m'a surpris. C'est un vernis que j'avais eu dans une boule à Noël de chez Yves Rocher. C'est le vernis Go Green Nail Polish. Couleur cerise noire. Alors là, ce n'est clairement pas le même délire. C'est un rouge, mais plus bordeaux. Mais quand même, si on met le pro à côté, parce que quand je dis que ça c'est rose, c'est quand même pas du tout la même chose. Celui-ci, il est rouge. Je ne dirais pas que c'est un rouge froid, mais qui tire sur une légère tonalité de rose qui fait qu'on n'a pas des ongles orangés. Enfin, c'est bon. Ça, c'est une couleur vraiment très travaillée. Ça aussi, c'est une couleur travaillée, mais ce n'est pas la même couleur. C'est cerise noire. Et alors ? Moi, quand j'ai vu ça Go Green, je me suis dit, c'est encore un truc... Voilà. Avec des solvants biosourcés, je ne sais pas quoi. Le vernis va être... Voilà. Le vernis va être... Alors oui, le vernis n'est pas facile à appliquer, je trouve quand même. Il faut que je sais. C'est un peu... Bon, ça va. Je m'en suis sorti. Et deux couches sont suffisantes. Mais c'est un peu épais, je trouve. Je ne sais pas. Ce n'est pas le plus facile à appliquer. Par contre, la tenue, est-ce qu'on en parle ? Alors moi, quand j'ai mis ça, j'avais l'impression d'avoir tout simplement des ongles, vous savez, en vernis permanent, là. Ou semi-permanent. Je ne sais pas comment on dit. Du vernis UV, là. C'est-à-dire que le bord était impeccable, mais j'avais la repousse qui se voyait. Alors du coup, j'ai essayé de l'enlever, ce vernis-là. Je me suis dit, je vais changer de vernis, puis je vais poser celui-là. Ah oui, mais je n'arrivais plus à l'enlever, le vernis. J'ai dû prendre du dissolvant à vernis à ongles à base d'acétone pour l'enlever, ce vernis. Alors je ne sais pas ce que c'est que ces solvants biosourcés, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme résine à l'intérieur de ce vernis, mais il a une tenue de fou. Et pourtant, j'ai fait le ménage et tout, avec ce vernis-là. Parce que les premiers jours, j'ai essayé de ménager mes ongles pour ne pas les casser, pour ne pas abîmer mon vernis. OK. Mais après, quand j'ai vu au bout d'une semaine que ça n'avait pas bougé, j'ai dit, Irs, comme dirait mon ami, on s'en fout, on fait le ménage à fond. Enfin, je vous montre, mais je ne le porte plus. Mais ça n'a pas bougé, ce vernis-là. Il n'a pas bougé. Il a une tenue excellente. Donc ça, je vous recommande, chez Yves Rocher, essayez de voir s'il n'y a pas d'autres couleurs de vernis go green, parce que franchement, si vous voulez un vernis qui tient, par contre, après, débrouillez-vous pour l'enlever. Moi, heureusement, j'avais un dissolvant à vernis parce que sinon, mon petit doigt-là, je n'arrivais pas à le démaquiller. C'est-à-dire que j'ai frotté pendant moins dix minutes en reprenant du dissolvant, en reprenant, il y a une tâche qui ne partait pas. Et sinon, je vous montre aussi le HD Metal de chez Model It en couleur S1 parce que c'est celui que je porte aujourd'hui et que vous allez sûrement vous poser la question. Donc voilà. Ça, c'est des très bons vernis aussi. Ceux-là, c'est un peu entre les deux. Niveau tenue, niveau texture, c'est un peu entre les deux. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec ces vernis-là, HD Metal, c'est qu'ils sont métalliques mais qu'ils ne font pas de traces. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les traces du pinceau. C'est-à-dire qu'en fait, les micro-paillettes qui font un effet métallique s'égalisent bien et donc on n'a pas de traces, de pinceaux, de lignes à cause de paillettes qui se seraient mal réparties. Donc ça, j'adore aussi. Voilà, je vous le montre. Le vernis préféré. Il y en a plein de couleurs. Il y a même un violet. Je crois que M. Beauté en herbe un jour, il va craquer sur le violet parce que c'est lui qui me les offre en plus. Eh oui, j'ai un vert, j'ai celui-là. Il me semble qu'il y a un gris métal mais des gris métal, j'en ai plein. Par contre, violet métal, à voir. Bon, on passe à la technique de dingue et après au produit pour homme. Technique de dingue, attention, vous n'êtes pas prêts. Bon, une fois de plus. Qu'est-ce que j'ai encore inventé ? Bon, je vous explique. J'avais cette huile-là, démaquillante, qui est une huile qui ne s'émulsionne pas très bien. Qui ne sent pas très bon non plus. Bref, c'est une huile démaquillante lambda comme il en existe plein. Et sérieusement, voilà, c'est des huiles, ça se rince pas. On ne sait pas trop ce qu'ils ont essayé de faire avec ces huiles-là. Désolé. Mais, beaucoup de personnes en plus critiquent l'odeur. Bon, c'est vrai que l'odeur, ça sent l'huile. Ce n'est pas ni sensoriel, ni facile à rincer, ni très efficace au niveau du démaquillage. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette huile-là ? Et puis, j'ai eu une idée de génie. Et j'ai inventé une technique de démaquillage qui est exceptionnelle, qui fonctionne super bien. Je me suis dit, quand on utilise de l'huile démaquillante, après, on émulsionne avec de l'eau. Et c'est censé se transformer en lait et se rincer facilement et faire partir le maquillage en même temps. Je me suis dit, si on remplaçait l'eau par de l'eau micellaire, qu'est-ce qui va se produire ? Parce que l'eau micellaire, c'est réputé quand même pour être assez costaud. Et aussi, pour un petit peu dégraisser, micelle, tout ça, tout ça, on peut comparer ça à du savon quand même, etc. J'ai essayé. Ça fonctionne, du fait de Dieu. Mais alors, si vous voulez vous démaquiller en infraction de seconde, huile, au micellaire, vous frottez, vous rincez. Alors, la peau, elle est... Pour les maquillages difficiles, si vous avez un maquillage très chargé, si vous voulez démaquiller des produits très waterproof, ce combo-là, alors là, vous allez me dire des nouvelles. Franchement, je veux que vous essayiez dès ce soir, parce que vous avez tous de l'huile démaquillante, peut-être même de l'huile démaquillante qui ne marche pas très bien, et vous avez tous de l'huile micellaire. Essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que franchement, moi, ça m'a sauvé la vie. Déjà, je vais pouvoir utiliser mes huiles démaquillantes que je n'aimais pas trop, mais aussi, des fois, quand on a beaucoup de mascara ou du noir ou du liner ou des trucs comme ça et où on a la flemme, on a envie que ça aille vite. Le combo, l'huile démaquillante, eau micellaire, et hop, vous êtes démaquillant en infraction de seconde et vous n'avez plus de résidu gras, du coup. C'est ça aussi l'avantage. Bah oui, c'est que le résidu gras s'en va. On va passer aux produits pour les hommes. J'ai acheté pas mal de produits à M. Beauté en Herbe sur Amazon, en Prime. j'ai remarqué qu'il y avait certaines marques, si c'est la première fois que vous commandez sur Amazon en Prime, eh bien, vous avez 10%, 20% de réduction pour la première commande. Donc, c'est pas mal. Du coup, je lui ai pris des produits pour la barbe, des soins, des shampoings, des soins pour la barbe et c'est ce qu'on va regarder ensemble parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon et il y a du moins bon qui est quand même efficace. Donc, je vais vous donner mon avis et aussi transmettre l'avis de M. Beauté en Herbe sur tous ces produits-là. On va commencer donc par le, entre guillemets, moins bon. Alors, c'est une huile. Une huile pour la barbe qui contient normalement de l'huile essentielle d'arbre à thé. Il y a aussi de l'huile d'abricot, de l'huile de jojoba, de l'huile d'amande douce, de la vitamine E, l'aloe vera et de l'huile essentielle d'orange. Alors, moi, je suis assez dubitatif à propos de cette huile parce qu'au niveau de l'odeur, c'est vrai que ça a une odeur qui n'est pas extraordinaire. Ça sent l'huile mais ça sent très peu l'huile essentielle d'arbre à thé et ça ne sent presque pas l'huile essentielle d'orange. Pourtant, j'ai bien lu dans l'ordre de l'apparence de la composition. C'est-à-dire que normalement, l'huile essentielle d'arbre à thé est en première position. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une odeur très agréable et voilà, c'est ce qui va résumer finalement pas mal de ces produits pour la barbe. Ça s'applique sur le visage donc ils ne mettent pas beaucoup de parfum dans ces produits-là et c'est vrai que ce n'est pas toujours super sensoriel. Maintenant, ce que je remarque c'est que ça doit être quand même très efficace parce que déjà le flacon a baissé à vue d'œil et aussi parce que M. Beauté en Herbe a une barbe super souple en ce moment et il doit utiliser pas mal cette huile-là parce que, vous voyez, de l'huile, il ne faut pas en mettre beaucoup et elle se vide quand même assez rapidement. Donc, si vous avez besoin de purifier votre barbe, si vous avez des petites imperfections ou autre, essayez cette huile-là parce que ça contient quand même de l'huile essentielle d'arbre à thé et je vous dis, il y a une odeur. Alors, c'est peut-être l'huile essentielle d'arbre à thé mélangée à de l'huile d'abricot, mélangée à tout ça qui fait que ça sent les plantes, l'huile de plantes mais, bon, ils ne peuvent pas marquer que ça contient de l'huile essentielle d'arbre à thé si ça n'en contient pas. Par contre, je ne sais pas du tout cette marque-là d'où ça vient. Est-ce que c'est chinois ou pas ? Je n'en sais rien du tout. C'est 100% naturel et puis bon, c'est un livrant prime donc c'est quand même des trucs surveillés par Amazon. Les produits prime sont dans les entrepôts Amazon donc il est peu probable que vous ayez des produits pourris. Mais voilà, c'est quand même la moins tip-top. Le produit moins tip-top de tous les produits pour hommes. On va continuer donc avec un baume que j'ai pris à M. Beauté en herbe en même temps. C'est le Sophisticated Wild. donc au Santal Wood au Bois de Santal BFW Wood 100% naturel original. Là aussi, je n'ai pas trop d'informations parce qu'il y avait peut-être en fait un carton autour mais je n'ai pas trop d'informations sur la provenance du produit. Alors, M. Beauté en herbe au début me disait ça ne sent pas le Bois de Santal comme j'ai l'habitude de sentir. Bon, moi j'ai senti. Ça sent le Bois de Santal très légèrement mais ça sent le Bois de Santal. Après, il y a peut-être une autre odeur ajoutée. Mais c'est vrai que c'est encore un produit qui ne sent de toute façon pas très fort. Donc, il y a peut-être du Bois de Santal et d'autres composants et ça sent aussi l'odeur des composants. Ce n'est pas très parfumé on va dire et c'est ça qui est regrettable. Par contre, il m'a dit à la fin mais peut-être que j'en rachèterai quand même parce que c'est bien. Bon, je lui dis il faudrait savoir. Non, ça, ça a l'air bien. Ça, ça a l'air bien. Peut-être même mieux que l'huile précédente mais après, ce n'est pas le même c'est un baume et en tout cas l'odeur est agréable. Même si c'est très léger c'est plus agréable que l'huile précédente qui sent juste le gras. Enfin, je vais vous dire il y a plein d'huile démaquillante aussi qui sent juste le gras. Donc, l'odeur d'huile végétale il va falloir s'en habituer parce que force de faire les produits naturels c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de cosmétiques. Mais là, voilà. Il y a une petite odeur que moi je trouve quand même de boîte centale très légère et le baume a l'air pas mal et là aussi, je ne vous ai pas montré peut-être l'intérieur mais ça a bien été usé donc c'est que c'est efficace ça. Ça n'a pas été laissé de côté. Alors là, du baume par contre il faut en mettre très très peu. Très très peu parce que c'est très riche. Bien entendu. On continue. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? On va continuer dans la barbe avec deux shampoings pour la barbe. Un shampoing qui est génial un shampoing qui est classique. Comment on pourrait dire ? Classique voire même ennuyeux. Alors, je lui ai acheté le shampoing de la gamme Kings et Gillette. Bon, Gillette, il faut qu'on parle. Ils ont fait une gamme un petit peu comme ça avec un packaging un peu plus raffiné de produits un petit peu style barbier etc. Ok. Ces produits-là sont un peu plus chers quand même que ce qu'on trouve en supermarché habituellement. Bon, ok. Par contre, on en parle de l'odeur. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé l'odeur de la mousse à rasée classique normale ? Ça sent la même odeur que la mousse à rasée. Une odeur forte d'homme. Je ne sais pas si c'est une odeur marine ou une odeur boisée mais ce n'est pas une odeur du tout travaillée. quand on fait tout un packaging tout un programme comme ça pour un produit je pense qu'il faudra un petit peu changer les odeurs parce que là c'est des odeurs des années 80 quoi. La mousse à rasée des années 80 on en a jusque là. donc bon ce n'est pas mauvais comme produit mais ce n'est pas non plus extraordinaire c'est un produit normal et on aurait pu croire qu'il y aurait eu du renouveau chez Gillette et finalement moi je trouve que l'odeur ce n'est pas extraordinaire pour le prix franchement il n'y a pas eu d'innovation c'est un savon voilà qui sent les produits Gillette. Par contre on est tombé sur ce petit bijou c'est un shampoing pour la barbe de la marque Brisk Brisk oui oui c'est une marque c'est fait au Royaume-Uni et celui-ci est au citron alors on l'a pris parce qu'il était pour rien il est régulièrement en promo et là il a une odeur de dingue une odeur de dingue qui est surprenante alors ça ne sent pas le citron classique non il doit avoir autre chose que du citron c'est citron mais il y a aussi d'autres d'autres aromatiques je pense là-dedans mais alors surtout et bien l'odeur quand on sent comme ça au niveau du flacon ça ne sent pas grand chose et on se dit oui mon citron bon et sous la douche par contre ça développe une odeur de dingue et ça c'est surprenant ça c'est vraiment surprenant parce que l'odeur n'est pas forte mais au contact de l'eau elle se développe et ça c'est vraiment bien ça c'est vraiment bien je pense que monsieur Botterner m'avait dit aussi que ça ça serait un genre de produit à racheter sachant qu'il y a plusieurs senteurs en plus voilà elle n'est pas tout le temps en promo et les autres senteurs je ne sais pas s'ils sont en promo elles sont en promo plutôt mais ça c'est un bon shampoing pour la barbe alors du coup on en a 150 ml là c'est vrai que le King C Gillette il y en a 350 ml pour le même prix sauf si on a celui-là en promo dans ces cas-là c'est beaucoup plus intéressant mais bon ça ça reste du nettoyant classique spécial barbe nettoyant classique bon on continue et on va finir avec deux produits donc deux produits restants un produit ultra génial et un produit génial monsieur Botterner bachraqué pour l'eau de colonne originale 4711 oui l'eau de colonne ça a bien été inventé quelque part et il y a bien une eau de colonne originale voilà et qui sent vachement mieux qui sent meilleure que les eaux de colonne qu'on trouve en supermarché ça j'adore moi j'adore c'est frais alors il a pris le déodorant c'est à dire que c'est moins concentré que le colonne classique sachant que c'est très cher et que dans certains pays ça ne coûte rien mais qu'en France ou même en ligne c'est très cher donc voilà forcément je pense que le déodorant coûte moins cher que le parfum alors c'est un déodorant j'aime bien moi déodorant vous voyez en spray comme ça je ne sais pas s'il y a des actifs déodorants là dedans je ne suis même pas sûr mais sachez-le c'est un déodorant en spray à un moment on en trouvait au tout début quand les magasins action avaient ouvert il y avait la marque Mistral qui faisait des déodorants comme ça liquide en spray et j'avoue que moi j'aimais bien le principe mais enfin bref ça c'est excellent voilà si vous voulez sentir la vraie haute colonne craquez là-dessus c'est une odeur plus citronnée que ce qu'on trouve en magasin mais aussi un petit peu de plantes et c'est pas entêtant non plus c'est vraiment frais et ça pour l'été ça va être génial et enfin le dernier produit qui est un produit qui ne coûte rien mais alors qu'il y a un effet de dingue c'est ce produit là qui se vend et bien chez Intermarché le Labelmen soin visage auto-bronzant à naturel et progressif soin hydratant alors ça mes amis on en parle en une application le visage est transformé avec ce produit là alors c'est une fois de plus un auto-bronzant progressif je suis désolé vous en mettez une fois le résultat est visible en une fois le résultat est visible d'après M.Botterner vous l'appliquez tout de suite après vous avez déjà quelque chose qui est visible peut-être qu'il y a des micro-nacres dedans j'en sais rien puis je peux pas en mettre sur mes mains sinon je vais avoir les mains tachées parce que c'est de l'auto-bronzant mais j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être un petit peu de nacre ou je sais pas en tout cas bon on voit le résultat on a un résultat instantané d'après M.Botterner c'est peut-être un résultat tenseur ou un résultat lumineux ou je sais pas quoi et après on voit que ça change un peu la couleur du visage d'ailleurs au début il en mettait au dessus de la barbe jusqu'au front et il en mettait pas dans le cou et je lui ai dit il faut en mettre au dessus et en dessous parce que sinon on voit la différence petite astuce comme ça si vous avez pas l'habitude des cosmétiques alors ça ça coûte rien et c'est génial ça vous donne une bonne mine un coup de fouet en arrière-temps et c'est vraiment un produit avec un auto-bronzant visible alors si on regarde pour embêter le monde la dihydroxyacétone ouais 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 elle est troisième ligne non non deuxième ligne et il y a un, deux, trois, quatre, cinq six lignes de composants donc il y a quand même pas mal de dihydroxyacétone donc dire que c'est progressif là une fois de plus attention c'est peut-être assez dosé mais c'est génial c'est génial et je sais qu'il y a une pub qui circule en ce moment à propos d'un produit qui donne un effet bonne mine instantané etc ça c'est moins cher et c'est tout aussi efficace et voilà pour les produits favoris du mois ça n'a pas été facile parce qu'il y avait beaucoup de choses et ça partait dans tous les sens je vérifie si j'ai rien oublié parce que vraiment il y a beaucoup de choses à vous présenter bah écoutez dites-moi ce que vous pensez de ces produits-là si vous les avez testés dites-moi quels sont vos favoris en ce moment sachant que je tiens à vous annoncer qu'il y aura sûrement d'autres favoris que je ne vous présenterai pas sur ma chaîne parce que j'en ai parlé en vidéo notamment il y avait un gel douche bourgeois j'en ai parlé il fallait être présent à ce moment-là les produits By Terry je ne vais pas en reparler non plus parce qu'il fallait être présent à ce moment-là donc n'hésitez pas à regarder mes dernières vidéos pour voir d'autres favoris parce que quand il y a des produits géniaux et que je les teste et que mon avis n'a pas changé et bien je ne reparle pas et bien non parce que du coup voilà j'ai déjà donné mon avis sur ces produits-là il n'y a pas besoin de parler dix fois de la même chose voilà tout ça pour vous dire que c'est une partie des favoris du mois mais ce mois-ci a été très productif je suis content du coup j'ai envie de continuer les petites commandes Amazon avec des marques qu'on ne connaît pas parce que des fois il y a des pépites toujours choisis dans les primes pour avoir les produits un peu plus de qualité mais dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà commandé sur Amazon des produits s'il y a des trucs qui vous plaisent parce que ouais on a des belles surprises pour pas cher bien souvent alors il faut regarder parce que c'est pas toujours en promo il y a des sites qui permettent de comparer les prix sur Amazon et de voir l'historique des prix parce que ça passe du simple au double ça peut passer de 4 euros à 9 euros rapidement un produit sur Amazon donc il faut tout le temps scruter et surveiller mais ça permet de faire des belles découvertes donc je vous laisse me raconter tout ça en commentaire vos découvertes vos favoris vos déceptions du mois de février si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications oui il y aura du Get Ready With Me alors le truc c'est que j'ai un petit problème j'hésite entre deux palettes pour le prochain Get Ready With Me il y a la Charlotte Tilbury qu'on a toujours pas testée ça pourrait être pas mal parce qu'en ce moment vous avez peut-être vu il y a des petites pubs pour Charlotte Tilbury donc pourquoi pas parler de cette marque-là en ce moment ils font des pubs pour Pilotalk et il y a cette palette de chez Sleek la Eye Divine Make Up en couleur aucune idée tiens ah bah écoutez je regarderai je regarderai parce que là je sais pas c'est quelle couleur bon en tout cas c'est ces couleurs-là il y a une magnifique aussi ça ça devrait bien aller avec mon teint et mes cheveux en ce moment vous voyez et pareil la Charlotte Tilbury je pense qu'elle est dans les mêmes tonalités donc on testera une de ces deux palettes on fera un petit Get Ready With Me et après on verra on verra parce que j'ai encore les quittentillages à tester mais à chaque fois je repousse je repousse je repousse je me dis c'est peut-être dommage de l'utiliser maintenant peut-être que plus tard on aura plus besoin mais d'un autre côté à force d'attendre les rides se creusent donc je pense qu'on y passera on y passera bref voilà pour le programme des jours à venir moi j'espère que vous passez une agréable journée aux soirées et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux Sous-titrage ST' 501